Le C15 que t'aperçois derrière moi, c'est un C15 turbo diesel, 4 roues motrices. Et après plusieurs mois de préparation mécanique, c'est un modèle unique au monde. Oui monsieur. Et aujourd'hui, j'ai décidé de défier en tout terrain le mythique 4x4 anglais, un Land Rover Discovery préparé et équipé pour le tout terrain. Bon, Frédéric et son disco ne devraient pas tarder à arriver. De mon côté, le C15 turbo 4x4 est presque terminé. Je viens de finir le snorkel à l'arrache comme d'habitude dans une demi-journée. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, un snorkel, c'est un tuba en anglais. Ça permet au moteur de tourner, même s'il est sous l'eau, tant qu'il a de l'air et pas de l'eau qui rentre dedans. Voilà, sinon tu casses tout. Alors pourquoi je l'ai mis ici ? Parce que c'est original et j'aime bien l'originalité. Mon petit problème, c'est que la prise d'air au final n'est pas bien haute. Du coup, j'ai créé une petite rallonge comme ça à l'arrache. Alors il risque d'y avoir un peu plus d'eau que prévu, mais ce n'est pas grave. Au pire, on trouvera une solution, ce n'est pas la fin du monde. Si tu n'as pas vu la préparation de ce C15, je t'invite vivement à aller la regarder. Il y a trois épisodes assez complets. Les vidéos sont disponibles sur ma chaîne YouTube. Et juste avant de commencer, cet épisode est sponsorisé par World of Tank. Et merci à eux, parce que c'est grâce à eux si je peux vous faire ce genre de vidéos. World of Tank, c'est un jeu PC gratuit et tout public. Un jeu de tir, de pilotage et d'agilité. Comme le C15, sur lequel on peut jouer à 15 joueurs contre 15 joueurs. Depuis que le jeu a été créé il y a 10 ans, plus de 210 millions de comptes ont été créés. Il y a plusieurs modes de jeu. Il y a plus de 550 chars customisables. Et il y a aussi 5 classes de chars différentes. Léger, moyen, lourd, artillerie et chasseur de chars. Pour télécharger le jeu gratuitement, le lien est dans la description. Tu trouveras plus de 30 cartes représentant des lieux historiques du monde entier. Et en rentrant le code TANKTASTIC, tu auras droit à 4 choses. Un char premium russe T127, 500 gold, 7 jours premium et une place de garage offerte. Attention, ce code est valable uniquement pour ceux qui créent un compte Wargaming pour la première fois. N'hésite pas à cliquer sur le lien en description de la vidéo, World of Tank est un jeu gratuit. Et maintenant c'est parti, on attaque avec le défi. D'accord, mais il l'a rehaussé son machin là. Disons que la conclusion la dernière fois, c'était Disco 205 égalité. Pas égalité, égalité. J'ai réussi à te suivre du moins. Ouais, j'ai un peu rehaussé. Aujourd'hui, il a une rehausse de 10 juste sur les amortisseurs au total. J'ai changé les pneus également, je suis passé en 33 pouces pour gagner un peu en garde au sol. Ouais, t'as combien sous le pont là ? 27,5, sous la boule. 27,5 de garde au sol. Le C15 n'a pas du tout ça. Il va être tendu. Je vais être peut-être un peu avantagé sur certains endroits. J'ai reprogrammé le moteur. Ah oui, c'est vrai. Donc là, il est à 180 chevaux. En boîte auto. Ce qui devrait l'aider également. Et puis, pour transmettre un peu mieux la puissance, j'ai mis un bloc autodébloquant à l'arrière. Donc un D3 locker no spin. D'accord. J'ai aussi monté un bloc central. Ouais. Et j'ai renforcé le différentiel avant en mettant un différentiel 4 satellites. Parce que c'est un peu fragile sur celle-là. En plus de ça, t'as un snorkel bien étanche. Donc ça va te permettre d'aller bien profond dans les bourbiers. Ouais, je te garantis qu'il est étanche. J'ai déjà eu une grosse surprise d'une fois. Il était pas étanche. Là, il est étanche. Normalement, le mien aussi. Alors, je l'ai fait un peu à l'arrache peut-être. Mais il est fonctionnel. Donc Rockslider en métal, pare-choc avant métal, pare-choc arrière acier. Troie avant, combien ? 6 tonnes ? 6 tonnes. En fait, c'est 5 tonnes 4. On va-t-il démarrer ? Incroyable. Ah ouais. Du premier coup. Du premier coup. Et le C15 est parti dans la lumière. Bon, ça y est, on est prêts à partir ? Ouais, donc c'est prêt ? Ouais, bien sûr que je suis prêt. Allez, c'est parti. Bon, on est sur un chemin là, où il y a eu une série de flaques. Mais des belles flaques, hein. Donc, on connaît pas la profondeur encore. Je les ai faits il y a quelques années avec mon disco. Et il y en a une ou deux où il y a l'eau qui passe sur le capot. Donc, selon la vitesse, bien entendu. Donc là, on va voir ce que ça donne. On va pas sonder, on y va comme des sauvages. Mais normalement, il faut sonder. Ah, il y a un petit peu plus d'eau déjà. Bon, on a un peu d'eau qui est rentrée. Mais sans plus, c'est très raisonnable. Les sensations sont très bonnes, hein. Quand t'es dans la pelote, comme ça, là, tu sens la voiture qui coule un peu. Est-ce que t'as eu l'eau que tu voulais ? Il y en a eu un peu. Tu vas être surpris. Quand je suis arrivé dedans, j'ai fait « Oh merde ! » Du coup, tu sais quoi, j'ai mis le bloc central. Tu vois, ça ne bougeait plus. Qu'est-ce que tu récupères, là ? Rien. Une moustache qui va sous les phares. T'as perdu un bout de lande. On verra ce qu'il restera du C15. Je vais mettre ma tenue de pêche. Je suis dans un C15, donc bon. Ah, surtout, tu risques d'avoir de l'eau jusqu'au siège. Parce que l'autre, il y a de l'eau jusque-là ? Non, mais ça va être n'importe quoi. L'homme grenouille. Bon, c'est bien, je suis prêt à aller au combat. C'est ça, ta rallonge ? Non, c'est une blague. De toute façon, après, c'est au-dessus du pare-brise. C'est ce que je me suis dit. En vrai, s'il y a de l'eau jusqu'ici, c'est la merde. Je vais quand même aller sonder avec la combi. Comme ça, je reporterai le niveau de l'eau sur les C15. Ce serait quand même con que le moteur boive la tasse. C'est terrible. Il est en 3 centimètres de boule. Oui, je l'ai senti au volant. Il y a un peu de flotte, mais... Alors, l'avantage, c'est qu'il y a 4 gros trous dans le plancher. Du coup, l'eau rentre facilement, mais elle s'évacue très rapidement aussi. On n'a pas dû passer au même endroit. J'ai l'impression que le tien est moins profond que le mien. J'ai pris la bonne trace. Tu as deux grosses ornières. Et donc, entre les ornières, tu as un terre-plein central. Et moi, j'ai mis la roue droite au milieu des ornières et la roue gauche à gauche de l'ornière gauche. Ce qui fait que j'ai en moyenne 30 centimètres d'eau en moins que toi. Et j'ai fait ça parce que je n'avais quand même pas envie d'y lisser le moteur. Mais ne t'inquiète pas, je pense qu'il y a d'autres flaques et on a encore de quoi s'amuser. T'as de l'eau qui rentre à l'intérieur ? Montre-moi. Un tout petit peu. Oui, quand même un petit peu. Tu sais quoi ? Ça faisait la même chose sur mon disco, au même endroit. Oui, c'est parce que c'est mal fixé. C'est d'origine, c'est mal fixé. Non, tu dis des bêtises. C'est parce que c'est un Land. C'est pas un Nada, non plus. C'est un Land. Ça perd des bouts. Et il fait le bruit reconnaissable, des péniches. T'as pas trop de buée à l'intérieur ? Ah si, je vois plus rien. Mais moi, c'est tout à l'aveugle. Mais je le sens à l'intérieur, je le sens. Quand je me dis que j'ai passé une semaine à refaire mes planchers... Ben, je sais bien faire. Et que là, je suis en train de te pourrir. Mais tu n'as pas le temps, je suis déjà pour recommencer. Mais c'est le but. Merci. Elle est pas capricieuse, cette porte. C'est de merde, qu'il y a de l'opage plus sur mon siège. Blah plus. Alors là, ce que je ne lui ai pas dit, c'est que ce bourbier, l'eau est grise. Ça veut dire qu'au fond, c'est de la glaise. Et de ce côté-là, ça penche beaucoup plus que celui-là. Vas-y, tu peux y aller. C'est tranquille. On va en mettre le bloc central. Ça va pas t'es passé son truc, problème. Moi, par contre, je risque d'avoir un problème. C'est que le disco, il a frotté là, sur la boule de pompe. Ça veut dire que le mien, encore une fois, il va frotter sur le protège-carter. Donc, on va voir comment il s'en sort. Il assemble sur le capot, en cas où. Trace l'odeur de vase. Prends-le comme un porc, comme ça, je leur fais un gros ralenti au montage. Alors là, les amis, je suis en train de réserver une petite surprise à Frédéric. Fred, tu voulais une montée, non ? Bah ouais, grave. Bah, je crois que tu l'as. C'est où la route ? Il n'y a pas d'échappatoire ? Non, il n'y a pas d'échappatoire. Qu'est-ce que t'en dis ? Ouais, ça va être sympa. Il ne faut pas soulever. Là, sur la fin, ça grimpe quand même pas mal. T'es obligé de mettre du gaz ici, parce que ces meubles, en plus, ça monte vraiment plus fort qu'au début, ce qui est déjà pas mal. Et je pense que ça va être tendu en C15, vraiment. Il ne sait pas de quoi il est capable. Il ne sait pas de quoi il est capable. Il ne sait pas de quoi il vient de passer, ça va être autour du C15. Je pense que ça ne va pas être simple. Qu'est-ce que tu en penses, Fred ? Ça monte. Et en plus, il y a plein de caillasses. C'est vraiment pas évident. Tiens. Regarde ça. Et quand tu roules là-dessus, c'est super chiant. Il y a du dénivelé quand même. Je te confirme. Tu sais que si tu t'arrêtes, ça va être chiant pour redescendre. Oh, l'enfoiré ! Sois généreux sur les gaz. Bah, dégonfle, ouais, si tu veux. En fait, là, je suis gonflé à 2,7 bar. C'est pour ça que j'ai du mal à passer, parce que je suis en configuration route. Donc là, je vais dégonfler environ 30 secondes en retirant l'obus. Nickel. Ouais, c'est pas mal. On voit la largeur de l'empreinte au sol. La longueur et la largeur sont vachement augmentées. Je pense que tu peux balancer la sauce. Feu ! Bon, là, puisque Baptiste est bon joueur, et que j'ai franchement galéré avec le disco, il faut être honnête, il retente la montée complète depuis le bas, et il est toujours à 1,8 bar. Ça va, c'est bon. Vachement. Tout est residuée. Au revoir. Bon ça y est Frédéric nous a quitté Alors comme tu as pu le voir un gros 4x4 n'est pas toujours avantagé Chaque véhicule aura des avantages et des inconvénients selon chaque obstacle En bref aucun 4x4 n'est parfait Tout à l'heure je me suis un peu foutu de la gueule du disco Parce que c'est un Land Rover ceux qui en ont un comprendront Par contre on peut en dire autant sur toutes les marques Chaque marque va avec ses qualités et ses défauts Bon après il y a le C15 où il a été créé par Dieu Donc forcément il a été conçu sans défaut Mais ça c'est une autre histoire Ah au fait si cette vidéo vous plaît J'organiserai d'autres défis contre des 4x4 différents Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous avez des petites idées Bon il faut que je vous dise merci A tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne Youtube C'est grâce à vous si la chaîne se développe autant J'ai reçu un colis de la part de Youtube C'est le trophée Des 100 000 abonnés En gros ça dit Bravo Baptiste Pitois pour les 100 000 abonnés Et ça c'est grâce à tous ceux qui sont abonnés à la chaîne Parce que je le vois il y en a plein qui regardent mes vidéos Mais qui sont pas abonnés Et ça c'est pas bien parce que le nombre d'abonnements C'est hyper important pour le développement d'une chaîne Youtube Alors oui je l'ai déballé un petit peu tard Parce qu'aujourd'hui on est exactement 170 422 abonnés Peut-être qu'au moment où tu regardes la vidéo Et bien on est encore un peu plus Donc voilà c'est en vous abonnant à ma chaîne que vous pouvez m'aider En mettant un j'aime si la vidéo vous a plu En laissant un commentaire Vos retours par commentaire me font hyper plaisir Surtout quand je passe 40 heures pour monter une vidéo Oui en moyenne je passe entre 25 et 40 heures pour monter une vidéo de plus de 10 minutes Donc sans compter la mécanique et le tournage Ça prend énormément de temps Mais ça me fait vraiment plaisir de faire ces vidéos Et surtout c'est mon travail en fait Pour revenir à vos commentaires Je les lis absolument tous Alors forcément je peux pas répondre à tout le monde Parce que ça me prendrait un temps de malade Mais ça fait vraiment plaisir Donc n'hésitez pas à en laisser En plus ça aide au référencement Donc c'est génial Merci aussi à World of Tank d'avoir sponsorisé cet épisode N'oubliez pas le lien est dans la description Et puis nous on se retrouve en 2021 Avec plein de nouvelles vidéos On a 2-3 projets à finir Je pense qu'il y aura un ou deux nouveaux projets Et j'ai vraiment hâte Allez salut Et voilà incroyable Incroyable Allez A l'année prochaine